bonsoir mes chers amis bonsoir à tous qui nous suivent maintenant on va recevoir une artiste très spéciale et l'artiste peintre automatiquement elle est actrice de toute façon elle a bien préservé l'enfant en elle il est toujours souriante elle est romano-marocaine c'est le son et il y a un son qui n'est pas bon pardon non non c'est le son je crois chez moi oui donc on va passer on va passer directement à l'artiste simuniek moulin radia et voilà radia bonsoir radia vous êtes en direct avec nos amis du partout du monde donc qui est radia bonsoir je te remercie beaucoup pour l'invitation je veux dire c'est tellement à l'écho bonsoir et bonsoir dans les trois langues que je connais alors oui je suis radia moulin mais le nom d'artiste c'est simuniek moulin radia je garde les deux super radia 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 super rad Et formatage, dans le formatage, j'ai eu quand même un renacteur plus important, ça a été pour moi une expérience extraordinaire, parce que c'était une année après mes désirs de ma vie, donc j'ai eu des amis pour faire, disons, cette expérience de cinéma et j'ai oublié le chagrin. S'il vous plaît, je dois d'abord vérifier si le sang passait bien, parce que je n'ai pas de techniciens pour me dire que le sang est bon. D'accord, pas de problème. S'il vous plaît, je dois d'abord vérifier si le sang passait bien, parce que je n'ai pas de techniciens. Sous-titrage ST' 501 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 toujours au maroc oui j'habite à rabat oui c'est super oui si on peut dire vous avez la fertilité en création vous créez toujours 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 et de différentes types de création comment ça se passe je suis tombé dedans il y a 12 ans disons à peu près donc je suis autodidacte je n'ai jamais étudié le beaux-arts et petit à petit j'ai pris disons j'ai créé un style propre à moi et j'ai créé le mouvement artistique loïsme comme vous savez je suis la fondatrice de ce mouvement qui est très très important parce que c'est basé sur la philosophie sur l'esprit de l'artiste c'est disons le troisième oeil de l'artiste de la création alors je n'ai pas trahi cet esprit que j'ai d'artiste à moi depuis quand j'ai découvert la peinture et je ne sais pas comment vous expliquer mais disons que j'ai trois mille tableaux par exemple et j'ai plutôt des dessins peut-être sept cents et huit cents je ne sais pas et je pourrais dessiner tous les jours j'ai jamais dessiné un seul tableau par exemple ou bien un dessin la même chose parce que toujours cette image là c'est disons qui réflexe ma vie qui réflexe ma vie et comme je ne suis ni écrivain ni peintre avant donc j'ai essayé avec le peintre de mettre atteindre la lumière ma vie ma vie voilà c'est ça alors disons que loïsme c'est un mouvement culturel spirituel et philosophique dans lequel il n'y a personne qui peut s'exprimer à ta place parce que tu vas faire de la peinture ta vie en peinture voilà et c'est disons que je l'ai mis aussi sur les poésies et et les écrivains la musique et la peinture l'oïsme c'est tout un façon spirituel de l'artiste c'est ce qu'on a à l'intérieur on veut faire c'est comme une explosion c'est comme un volcan qui dans un certain moment il veut sortir et là s'arrête plus quoi s'arrête plus c'est comme un comptage c'est comme on raconte oui oui c'est une histoire oui c'est toute une histoire disons c'est une histoire en couleurs parce que chaque histoire il y en a des histoires qui sont bien malheureuses et il y en a des belles histoires d'amour parce que l'amour c'est très important dans la vie de l'être humain c'est avec l'amour qu'on construit beaucoup des choses et quand je parle de l'amour je ne parle pas que de l'amour de groupe je parle de l'amour de la vie de l'amour du monde de l'amour de la nature bien sûr de tout parce que tant que vous avez cette grande amour à vous et vous pouvez le développer beaucoup plus je pense que c'est ça aussi qui a rapport avec mon art aujourd'hui j'ai vécu dans l'amour de ma famille quand j'étais petite et puis j'ai rencontré mon grand amour j'ai vécu cet amour très profondement parce que je me suis marié c'est grâce à mon amour que j'ai porté pour mon époux que Dieu garde son âme je suis arrivé en Maroc vous voyez et puis bon c'était la maladie c'est des fois des choses qui sont mises dans notre gestion de souffrir mais souffrir un deux ou bien un quatre comme ça a été notre cas à côté de mon mari j'ai souffert avec mes enfants ça a été plutôt un moment de bonheur parce que disons que c'est tragique ce que je vais dire mais dans la période où mon mari il était malade on a senti la plus grande forme d'amour dans cette période parce que lui il nous donnait oui il nous donnait sa chaleur aussi sa souffrance et partager avec nous et nous on essayait de lui faire plus belle cette vie qui essayait de vivre chaque jour jusqu'à la fois quoi oui c'est le partage et l'épaulement c'est très important oui c'est pas que l'amour et le bonheur on partage aussi la souffrance les malheurs comme aujourd'hui regardez aujourd'hui c'est justement le coronavirus qui nous détruit parce qu'il nous détruit physiquement et aussi on a des êtres qu'on aime qui on est obligé de se séparer parce que c'est la mort qui l'importe du cause du coronavirus alors pourquoi moi je comprends pas pourquoi dans tous les pays du monde pourquoi il y en a des gens qui ne comprennent pas que le confinement ce n'est pas quelque chose que c'est là qu'il y a la preuve d'amour vous voyez parce qu'on est confiné chez nous à la maison on doit se supporter on doit s'aimer on doit comprendre c'est là la preuve d'amour qu'on veut donner j'adore mon fils je ne peux pas le prendre à mes bras parce qu'il est avec lui avec sa femme chez lui vous voyez donc là c'est une preuve d'amour je vais pas dire à mon fils viens m'embrasser parce que tu me manques je le regarde je lui dis bonjour et encore on a de la chance de se voir regardez vous êtes en France je suis au Maroc et on peut discuter donc si c'est disons c'est le confinement c'est la plus grande preuve d'amour qu'on peut donner à l'humanité à nos enfants c'est pas toujours se toucher pour exprimer l'amour l'amour c'est des opinions c'est plusieurs choses à partager et l'amour toujours ce qu'on a accumulé c'est comme une batterie on l'accumule et on redonne on reconstitue c'est sûr c'est ça la nature humaine c'est un petit grain c'est comme un petit grain de fleur je pense qu'on le pose dans la terre et puis qu'on le fait grandir que ça soit un arbre ou une beurre ou une rose c'est ça l'amour il doit grandir il doit s'épanouir au soleil pour moi c'est ça parce que l'amour on peut pas la toucher on peut pas la toucher physiquement vous voyez on peut pas le prendre dans les bras mais on le prend dans l'autre façon il y a le respect il y a cette union de l'être humain l'animal à l'être humain moi par exemple j'ai beaucoup d'animaux à la maison parce que j'ai grandi mes enfants avec les chiens les oiseaux beaucoup beaucoup des choses parce que c'est important un être humain qui aime les animaux il peut aimer les autres ça c'est très important oui c'est pratiquable ça c'est vécu en plein réalité l'amour c'est un puits et un puits qui se n'épuise jamais donc l'humanité doit toujours continuer à aimer et aimer aussi aussi c'est partager c'est pas parce qu'un amour qui part seulement d'un seul côté il n'y a pas un va et vient comme l'électricité un retour un jour la force va s'affaiblir et d'un moment l'étincelle l'étincelle va jusqu'à ce qu'il est se perdre quoi oui c'est vrai parce que des fois il y a bien sûr il y a cet amour là il n'y a pas qu'entre le mari et la femme il y a entre les frères et même les parents enfants il y en a des parents qui ne donnent pas suffisamment d'amour les parents qui frappent leurs enfants je ne pense pas qu'ils donnent une preuve d'amour parce qu'un enfant il ne peut pas le frapper on ne peut pas le trucher on ne peut pas l'obliger la preuve d'amour c'est quand il y a ce feeling entre les parents les enfants l'homme et la femme le mari et la femme je veux dire c'est là qu'il y a personne qui peut détruire il y a personne qui détruit une famille s'il y a l'amour il y a personne sauf la mort bien sûr même c'est pas seulement l'amour il constitue tout même des peuples même la planète même la planète si l'amour est fini ça y est c'est fini donc l'amour c'est le lien c'est le partage c'est la tolérance c'est la transparence envers l'autre aussi et avant tout c'est l'amour à soi c'est on aime soit ouais ouais on va aimer tout le monde et surtout maintenant sous confinement sans doute il y a des milliers de femmes battues et c'est pas seulement des femmes des enfants des quel est votre message il y en a n'oubliez pas qu'il y en a aussi des hommes battus parce que justement je m'excuse je vous ai arrêté mais je regarde beaucoup à la télé des fois et puis là oui ok je suis une femme en tout cas je n'ai jamais été frappé ni mes parents ni mon époux mais je plante parce que le confinement c'est une preuve vraiment de sacrifice pour les femmes et pour les hommes battus et bien sûr qui suit aussi les enfants ça c'est très important de savoir que c'est un sujet vraiment que j'ai toujours voulu discuter dans le facebook mais malheureusement et bien c'est l'occasion la chaîne et la vote oui c'est extraordinaire c'est ce que vous faites là parce que moi quand j'ai commencé de discuter de la femme battue il y en a des amis qui m'ont demandé est-ce que ton mari te battait et j'ai dit non mais c'est pas parce que moi je ne suis pas frappé que je n'ai pas le droit de parler il y en a tellement de sujets tapons que nous les artistes on doit les ouvrir les portes et discuter et faire comprendre aux femmes et aux hommes pourquoi pas qu'ils ne donnent pas souffrir parce que regardez le coronavirus aujourd'hui nous donne le plus grand coup de grâce disons comme ça mais pourquoi ils ne montrent qu'on est des animaux les animaux ils sont mieux que nous de toute façon parce que c'est ce qu'on a fait avec la planète c'est c'est un peu vous voyez les rivières qui qui sont ça vous voyez la mer l'océan les rues partout on ne respecte plus rien vous voyez donc le coronavirus il le frappe mais il le frappe tous pardon il y a un ami qui a posé une question mostapha l il dit monsieur dachou moi je vais retransmettre intégralement ce qu'il a dit monsieur dachou demande à elle qu'est ce qu'il pense à propos des tests de vaccins que les français disent qu'ils vont les faire dans l'afrique attendez madame entre guillemets madame radia s'il parle en français et les romaines et qui vit au maroc allez à vous la parole c'est vraiment mon cher invité oui mais j'ai pas compris les dernières j'ai pas bien entendu qu'est ce que vous les derniers la dernière deux phrases la phrase il a dit que je parle oui qu'est ce que vous pensez à propos des tests de vaccins que il a dit oui que les français un seul français a entre guillemets qui a dit ça pas tous les français que les français disent qu'ils vont les faire dans l'afrique les dépistage du corona et des vaccins mais franchement vous voulez mon opinion je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes les ragots qui sont tous les ragots qui sont dans l'internet parce qu'on peut interpréter très très mal toutes les choses qu'on écoute et qu'on voit donc disons que je ne pourrais pas me mettre à la place des spécialistes des chercheurs oui j'écoute bien sûr j'ai mon opinion que je le tiens pour moi mais franchement moi disons que je dirais comme tout le monde on n'est pas des combats pour la médecine d'accord alors on commence par l'amérique et on finira par l'afrique qu'est ce que vous en pensez ? oui c'est ça fait la question oui 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 continuez il a répondu pardon il nous a remercié donc pour la question de la mauvaise propagande ceux qui disent qu'il est votre message à ces gens là qui ne trouvent rien à dire que répéter les mensonges ou que eux qui les créent alors moi je vous donnerai à travers le monde oui le 7 mars j'ai eu une exposition et j'avais dit aussi c'est la non-confiance entre l'autre et les personnes d'accord parce qu'ils doivent gonfler les choses et dire n'importe quoi ou bien pour vous faire peur ou bien pour vous dire ce n'est pas grave alors moi il y a donc le mois de mars j'ai eu une exposition et j'avais dit à mes amis s'il vous plait moi je suis je fume comme vous savez tous je fume donc je suis un peu plus sensible avec mes poumons je vous ferai vous dire bonjour et ne m'embrassez pas parce qu'il y avait des personnes qui avaient de la grippe à cette époque là donc ça fait un mois et en sortant de cette exposition je n'ai rien eu alors je suis allé au café comme tous les jours j'ai décidé d'aller au café et j'écoute les informations que ce soit en français en avance je me dérouille très bien alors j'ai vu beaucoup de personnes qui ont commencé à se saluer dans la rue et dire oh salut je te passe un peu corona ils ont commencé de rire et là je me suis dit attends c'est des conneries c'est ou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada